Moi, j'étais étudiant à Paris et dès que j'allais dans un supermarché, j'étais complètement désemparé. J'étais attristé par l'austérité de tout ce packaging, de tout ce plastique, de ce manque de relationnel. Il n'y a personne pour vous guider dans vos choix, vous êtes livré à des rayons entiers. Enfin, c'est des choses presque insensées. Et finalement, ce qui se retrouve dans votre assiette, c'est sans goût, c'est sans saveur, c'est sans histoire. Je m'appelle Dan, je pense être un entrepreneur dynamique dans l'alimentation responsable. Avec la boutique que j'ai ouverte il y a bientôt trois ans, je propose, grâce à ma ferme et d'autres fermes, des produits qui sont en rapport avec le vrai savoir-faire français, le rapport à la terre, et donc du coup des fermiers soucieux de faire partager leur passion auprès des consommateurs. Ça a commencé très simplement. Quand j'ai ouvert cette boutique, j'avais juste une table où j'avais du pain que mon père me déposait tous les jours, avec des légumes pour nourrir peut-être trois familles du neuvième. Les gens ont directement été touchés, je pense, par cette démarche. Le pain de son papa, un pain familial, fait dans la tradition, avec des bons produits, et finalement qui avait une vraie saveur, qui se conservait. Les gens disaient, c'est comme le pain que faisaient mes grands-parents. Voilà, et petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas étoffer la gamme, parce que les personnes, elles ont un réel besoin, ça part du pain, mais ça s'étend à l'alimentation de manière générale. Les gens sont perdus dans l'alimentation, et moi-même, je l'étais, je le suis encore un peu aujourd'hui. J'apprends encore et encore, et c'est infini. Aujourd'hui, on a une boutique qui est très différente, j'ai des personnes qui travaillent avec moi, j'ai un maître fromager qui est sorti d'école il n'y a pas longtemps et qui est passionné. Je m'appelle Quentin Lapierre, j'ai 23 ans, et j'ai rejoint l'équipe Humphries car je connaissais Dan du lycée. J'ai fait une formation de fromager dans Paris, en alternance chez un fromager, toujours à Saint-Germain. Et c'est là où j'ai repris contact avec Dan, plus professionnellement parlant, et on s'est bien entendu sur pas mal de choses, surtout sur un concept et sur une idée des commerces de bouche qui nous tenait à cœur. Ma passion, si on veut en revenir à ma passion, c'est vraiment de transmettre l'amour des producteurs pour leurs produits, mais différemment. Nous ce qu'on fait par exemple à la boutique, c'est qu'on essaie de faire que du direct producteur, ce qui est très compliqué à faire dans le fromage, pour anticiper les coûts de transport et pour amortir pas mal de choses. Donc on a fait le choix de faire moins de quantité de fromage, donc moins de référence, c'est-à-dire qu'on a une petite dizaine de fromage à la boutique, contrairement à une soixantaine ou soixante-dix chez les fromagers classiques on va dire. mais on garantit d'à chaque fois passer en direct avec le producteur et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. J'ai toujours été passionné par la cuisine, je fais pas mal de stages en cuisine avec des chefs, c'est quand même un milieu relativement dur on va dire. Moi je venais leur filer un coup de main au départ le week-end, parce que ça a commencé à pas mal marcher, ils avaient des samedis pas mal rythmés. Cette façon à Cadenne de vouloir changer les choses sur la manière de consommer des gens, vraiment de leur vouloir faire prendre une conscience de ce qu'ils ont dans leur assiette, comment ils consomment, j'ai adhéré à l'aventure. J'ai vraiment changé de regard sur l'alimentation, je suis plus regardant de savoir d'où ça vient, comment c'est produit, de quel pays ça vient, regarder la composition des aliments, c'est ce que j'essaye de retransmettre aux clients, essayer de leur expliquer qu'il faut pas regarder que le beau packaging, voilà, faut pas que ce soit juste beau et que ça donne envie de manger, faut se demander comment c'est fait. Nous cherchons plutôt maintenant à procurer ces produits sous différentes formes, c'est-à-dire de répondre à des besoins. Les gens finissent toujours très tard, les gens n'ont pas le temps de venir faire leurs courses, où les gens sont trop éloignés de notre point de vente, etc. Donc, par quels moyens on peut peut-être aller nourrir ces gens qui finalement ne demandent que ces produits ? Par exemple, de créer un petit tri-porteur, d'aller en bas des entreprises, faire un petit marché ambulant avec nos produits, ouvrir un petit restaurant ou un petit traiteur où on transforme nos produits qui arrivent en fin de date, toujours dans la logique de rien perdre et de montrer aux gens comment on cuisine des légumes anciens oubliés. créer une petite, en fait, une caisse de résonance de l'épicerie, où on pourra parler avec nos clients, c'est une boutique qui est un peu plus grande, et les faire déguster nos produits sur place, avoir avec eux un rapport encore plus, disons, je ne sais pas, proche, parce qu'on va pouvoir passer du temps pendant qu'ils mangent, et ça c'est important, on va pouvoir échanger des recettes, on pourra même peut-être à terme faire quelques cours de cuisine. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure qui nous attend et je pense qu'on est tous assez excités et c'est un aboutissement du premier lieu qui a été ouvert il y a bientôt trois ans. Sous-titrage ST' 501 ...